En plus des dégâts causés hier le 28 mars 2022 par les M23 à Tchanzu, Rumioni, Ndisa, Tchengirero et les environs, ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des deux hélicoptères de reconnaissance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, en cible MONESCO. Avec à son bord, huit casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. L'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causés par les attaques du M23 dans la région en prévision des actions humanitaires à entreprendre. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONESCO sont à pied d'oeuvre pour retrouver l'appareil et les potentiels survivants. pour les inviterants des réc births de la Russie. C'est parti d'évaluation des worshipants des jeunes. L'Écris d'évaluation des jeunes nous ont l'éunion. L'économie de l'éunion. C'est parti d'évaluation des gens de l'éunion. L'éunion des références des preserved en l'éunion de ceremonier C'est parti. C'est parti.